bonjour bienvenue aujourd'hui nous allons apprendre en tout cas regarder comment est ce qu'on peut cuire un légume vert au mieux donc aujourd'hui on va cuire des courgettes et des haricots verts ces deux légumes viennent des jardins trajets à trois nez je choisis ces légumes bien sûr d'une parce qu'ils viennent de genève de trois nez donc ils sont produits localement ensuite ils ont une production bio donc c'est à dire pas de pesticides etc la terre est vraiment travaillée le plus naturellement possible et aussi les légumes qui sont récoltés ils sont arrivés ce matin à 9 heures voilà donc on va pouvoir les travailler j'ai voulu faire un tuto sur la cuisson des légumes verts parce que bien souvent on a des jolis légumes ils vont avoir un bon goût mais s'ils sont pas cuits comme il faut il ya aussi l'esthétique qui rentre en compte donc c'est important de respecter l'esthétique du légume on a un légume vert c'est l'été on a envie d'avoir des belles couleurs dans nos assiettes donc c'est important que nos légumes restent d'une belle couleur alors donc pour commencer on va faire les haricots verts donc bien sûr on tire les fils comme comme tous les haricots avant de les cuire donc on tire juste les fils ensuite pour ce qui concerne les courgettes on va juste couper au niveau du pédoncule donc ce qu'il rattache à son plan on va couper légèrement ici la courgette enlevé un petit peu au niveau de cette partie cette partie où est attachée la fleur au départ qui donne ensuite le légume puis donc la fleur elle fan et elle se détache du légume alors si on la récolte avant qu'elle se détache du légume on peut la farcir là aujourd'hui c'est pas le sujet on va s'occuper des courgettes donc les courgettes on les taille bien sûr les légumes ils ont été préalablement lavés à l'eau claire pour les cuire donc ce qui est important une fois que notre légume il a été taillé un légume vert c'est important de le cuire dans une eau salée très fortement salée bouillante il faut une grande quantité d'eau par rapport à la quantité de légumes c'est important de mettre à peu près trois quatre fois le volume d'eau par rapport au volume de légumes de façon à ce que l'ébullition reprennent très rapidement tout ça pourquoi parce que déjà d'une on sale très fortement l'eau afin de faire monter un petit peu la température d'ébullition c'est à 100 degrés quand on sale l'eau on peut monter jusqu'à 104 degrés si vous prenez de l'eau de mer et que vous la faites bouillir l'eau elle va bouillir à 104 degrés ce qui fait qu'on a une température d'eau à l'ébullition qui est plus haute donc on fixe encore plus la chlorophylle donc ça c'est important et on met beaucoup de sel pourquoi parce qu'à la fin de la cuisson on va refroidir nos légumes dans l'eau glacée et on va légèrement rincer légumes du sel donc c'est important qu'il reste encore du sel dans le dans le légume afin qu'il soit assaisonné correctement donc là j'ai mon mot mon eau qui est en train de monter à l'ébullition donc là c'est bon elle bout donc tout de suite je mets mes légumes dedans mes courgettes en l'occurrence voilà donc un légume vert tout de suite l'ébullition doit reprendre systématiquement dans les dix secondes qui suivent le moment où on a mis le légume dans l'eau et là on laisse cuire deux trois minutes donc là pareil eau bouillante salée gros volume d'eau bouillante et je mets mes haricots à cuire dans ce gros volume d'eau qui a déjà repris l'ébullition donc là après trois quatre minutes de cuisson notre courgette elle est cuite on vient quand même tester la cuisson avec le couteau pour être sûr que c'est le cas qu'elle soit cuite et ensuite je la plonge dans une eau glacée grosse quantité d'eau glacée afin de bloquer tout de suite la cuisson avec le froid donc en fait la première chose bouillante salée pour fixer la chlorophylle et de nouveau eau très froide glacée pour refixer la chlorophylle de nouveau et ensuite une fois que ce légume la courgette elle va être bien refroidie on va pouvoir la retravailler comme on a envie soit on la fait rouler un peu dans le beurre soit dans l'huile d'olive un petit peu de fleur de sel nature et elle va bien garder sa couleur alors que si on l'avait cuit dans l'eau bouillante et qu'on l'avait sorti de l'eau et qu'on l'avait mis avec un petit peu d'huile d'olive elle serait devenu légèrement kaki et elle aurait été moins verte que maintenant donc là voilà une fois qu'elle sort de l'eau on a un légume qui est bien vert qui est joli c'est l'été comme je disais tout à l'heure c'est important dans les assiettes de donner aussi l'envie à nos convives à nos enfants de manger des bons légumes verts ça leur donnera plus envie que de manger parfois les choux de bruxelles qu'on mange à l'école qui sont bien kaki et qui donne pas trop envie voilà on a envie de les manger ces légumes à savoir que choux de bruxelles c'est très bon on peut aussi les cuire comme ça en pétales et ils sont bien vert et c'est super bon donc voilà nos haricots verts ils vont bientôt être cuits vous avez pu noter que pour la reprise de l'ébullition depuis tout à l'heure je vous parle de la reprise de l'ébullition une fois qu'on a mis les légumes dans l'eau bouillante en aucun cas on met un couvercle pourquoi parce que quand la vapeur d'eau qui est dégagée lors de la cuisson des haricots verts est une vapeur d'eau qui contient une certaine substance si on met un couvercle elle va se déposer sur le couvercle cette substance et elle va retomber dans l'eau et elle va noircir l'eau qui va noircir le légume et il sera plus vert plus bien vert comme on le souhaite donc c'est important de surtout jamais jamais cuire de légumes verts avec un couvercle ensuite une fois que notre légume vert il est cuit alors comme on voit qu'il est cuit on vient presser un petit peu entre les doigts c'est important aussi de garder toujours un petit peu de croquant pour les légumes je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop avoir des légumes croquant alors après c'est pareil il y a croquant et croquant mais c'est important quand même de garder pourquoi parce que on aime quand il y a de la mâche quand il y a quand même un peu de résistance sous la dent du légume pour que on ait on ait bien la texture du légume c'est important aussi qu'on puisse ressentir la texture du légume c'est dommage j'ai pas gardé un légume vert avant cuisson ça c'était le haricot vert avant cuisson ça c'est le haricot vert après cuisson il est presque plus joli après qu'avant voilà on a une couleur verte qui est vraiment hyper hyper marqué hyper fixé voilà et pareil les haricots verts après on les travaille comme on veut soit on peut s'ils sont un petit peu gros s'ils sont un petit peu gros on peut les séparer et après on les passe à la poêle des fois c'est un peu plus agréable quand on a un rico vert qui est un petit peu un peu un peu épais de pouvoir le séparer pour pouvoir passer à la poêle c'est beaucoup plus agréable au niveau de la dégustation voilà donc moi je vous recommande au niveau des gens de légumes un petit peu d'eau dans le fond de la casserole un petit peu d'huile de pain on met les haricots un peu de sel un petit peu d'huile d'olive au dernier moment et on déguste un peu de fleur de sel comme je l'ai dit tout à l'heure et c'est parfait comme ça on a bien le goût du légume et la texture c'est parti